Scène judiciaire maintenant, ça a été une décision rendue aujourd'hui qui a fait beaucoup réagir. Le père de la fillette de Granby, cet enfant de 7 ans, qui est morte asphyxiée en 2019 à la suite de mauvais traitements, obtient une semi-liberté. Vous avez beaucoup réagi à cette nouvelle et ce soir, pour tenter d'y voir un peu plus clair, notre invité, c'est Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonsoir, Mme Gibault. Bonsoir, Pierre-Henrié. Les gens sont choqués aujourd'hui. Ils se disent que le père avait écopé de 4 ans de prison pour avoir séquestré l'enfant et il sort même pas deux ans après, il peut retrouver une semi-liberté. Vous en pensez quoi? Oui, bien c'est sûr que c'est très choquant. C'est un dossier choquant à prime abord, très choquant. Et il faut se remettre, il faut faire un retour en arrière pour savoir que ce monsieur était accusé au début de négligence criminelle causant la mort, de séquestration, etc., etc. C'était un procès où, évidemment, il y a la belle-mère qui était là-dedans, qui, elle, a été condamnée. Mais tout ça faisait un tout pour la couronne parce qu'il y a deux personnes dans tout ça. Donc, essayer de démêler tout ce qui est arrivé, c'était nettement, fort probablement, très difficile. Il y avait énormément d'ordonnances de non-publications. Il y avait des témoignages qu'on n'a pas entournés. Bon, il y avait beaucoup de choses. Je fais une histoire assez courante. Ce qu'on sait, c'est que le père, lui, a été déclaré coupable de séquestration, la belle-mère de meurtre au deuxième degré. On sait que le père s'en était pris à la fillette. La belle-mère, elle, avait carrément mis de l'adhésif sur la bouche, ce qui a entraîné vraisemblablement la mort de la fillette. Mais on se dit, Nicole, le père s'est essayé deux fois pour sortir de prison. La troisième fois est la bonne. Donc, il peut sortir avant la fin de cette peine. Qu'est-ce qui explique ça? Oui. Bien, c'est parce que... D'abord, premièrement, la Commission des libérations conditionnelles, c'est un tribunal administratif. Ce n'est pas le tribunal parce que le juge, quand il avait prononcé sa sentence, il se disait dégoûté de la lâcheté de cet individu. Mais Pierre-Olivier, c'est une recommandation commune. Il a plaidé coupable parce qu'il y avait eu des discussions. La recommandation commune de quatre ans, c'est faite par les deux procureurs, puis il y a des sous-entendants. Il y a quelque chose en dessous de ça. Alors, ce qui a peut-être permis bien d'autres choses dans ce dossier-là. Et évidemment, on ne sait rien, mais on sait qu'il y a une copie d'une sentence de quatre ans, moins le temps qui est fait. Donc, oui, ça s'applique. C'est une loi qui s'applique. Et aux deux tiers, il va bénéficier d'une libération d'office. Personne d'autre que... Ce n'est pas un juge qui décide ça. C'est la loi qui le prévoit. Donc, c'est en mai. Donc, six mois avant, il a le droit de demander une semi-liberté. C'est encore dans la loi. On ne peut rien y faire pour le moment. La loi n'est pas changée. C'est six mois avant la libération d'office pour lui permettre de faire une transition en maison de transition. Et en parlant de cette transition, Nicole Gibault, il va devoir respecter des conditions strictes. C'est ce qu'on pouvait lire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il va demeurer en maison de transition. Il n'aura pas le droit de contact avec une quantité industrielle de gens, parce qu'évidemment, il y a une grosse famille. Il y a des gens qui sont tous caviardés dans la décision, évidemment. On comprend pourquoi. Il y a des endroits, des régions qui ne peuvent pas aller. Il va être obligé, évidemment, de se soumettre à des tests. Et il va être obligé également de respecter le fait qu'il ne peut pas être en présence de personnes de moins de 16 ans, à moins d'être accompagné d'une personne majeure. Il y a d'autres conditions. C'est la seule chose qui pouvait être faite. C'est de l'encadrer pour lui permettre de passer, parce que ça va arriver au mois de mai. C'est très rare qu'on ne donne pas la libération d'office. Extrêmement rare aux deux tiers. Alors, il va l'avoir, la libération d'office. En attendant, on a fait un pont. On a permis qu'il passe par la maison de transition et aller jusqu'au public, parce qu'il va avoir purgé totalement sa sentence-là au mois de mai. Merci de nous avoir éclairés, Nicole. C'est fort apprécié. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.